... le drapeau français sur le mat de Côtoisie. C'est maintenant le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est à la Première ministre. Je vais empêcher le gouvernement de parler du 1,8 milliard de dollars qu'ils ont fait pour la vente d'Hydro One. C'était une vente à tout prix. Nous voulons voir des gens qui se dépêcheront d'acheter les actions et qui croyaient qu'ils obtenaient une bonne affaire. Une bonne affaire qui vient sur le dos des familles ontariennes qui ne peuvent se permettre de payer leurs factures d'électricité telles qu'elles. Cette vente à tout prix ne payera pas pour l'infrastructure. L'infrastructure de 130 milliards était déjà financée en 2014. C'est qu'une version libérale ici. On distrait le public en pretendant investir dans l'infrastructure, mais on paie ainsi pour le gaspillage ainsi que les scandales. « Monsieur le Président, dans quel scandale est-ce que vous allez investir l'1,8 milliard de dollars orange, la cible de la cybersanté ou les centrales ? » La Première ministre. Ce que je comprends, c'est que le chef de l'opposition ne croyait pas que nous serions en mesure d'obtenir l'argent nécessaire pour notre projet d'infrastructure. Maintenant, on a trop d'argent, Monsieur le Président. Laissez-moi donc dire que nous sommes très heureux d'avoir eu un bon processus ici pour Hydro One qui nous a permis d'obtenir la vente d'Hydro One dans le premier appel public à l'aide-pargne. C'est quelque chose qui a très bien été reçu par les marchés, Monsieur le Président. On voit ici la valeur de la société. Ce que nous savons, c'est que les bénéfices que nous obtiendrons de cette vente aidera la population. Et le chef de l'opposition sait très bien que nous devons investir dans l'infrastructure dans cette province afin d'être concurrentiels sur le plan mondial. Je vais vous dire que d'avoir été en Chine et d'avoir parlé aux sociétés, aux entreprises et aux fonctionnaires de partout dans le monde, nous avons besoin de cet investissement. Les deux côtés dérangent. Essayez donc de vous calmer un peu. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois la Première ministre, d'élargir le partenariat et de raffiner nos investissements, nous, ce ne sont que des versions libérales pour bien faire passer la pilule. Nous devons protéger cet actif pour les générations à venir qui ont construit cette province depuis 1908. On voit très bien à travers l'écran de fumée du gouvernement. Nous savons que ces profits ne seront là que pour deux ans. Nous n'irons pas plus loin que la prochaine élection. Et écoutez le directeur de la redevaillabilité financière. L'ancien premier ministre, Arnie Yves, a même tourné le dos à ce genre de plan. Est-ce que la première ministre fera son travail et appuiera la protection de cet actif en Ontario? Merci, Monsieur le Président. Eh bien, si on va retourner aux autres gouvernements, nous allons commencer avec la vente de la 407, Monsieur le Président. C'est là où il faut débuter, parce que c'était la vente à tout prix suprême. Nous avons appris des erreurs qui ont été faites par ce gouvernement. J'ai parlé de l'investissement en infrastructures qui sont essentiels. Laissez-moi parler d'autres avantages qui découleront de cette vente. Ce que nous aurons, c'est plus d'investissement dans ces infrastructures sans lever les impôts et sans faire de compression aux services publics. Nous verrons une société mieux dirigée. Et nous en avons parlé grandement. Le fait est qu'I-Draw One doit être changé. Il y a des changements nécessaires qui se produiront au sein de la direction. Et nous allons améliorer les services aux clients et ses performances. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois la première ministre, vous devez sortir de la bulle de Queen's Park et écouter ce que les Ontariens vous disent. J'étais à un rassemblement à Mississauga en fin de semaine et des travailleurs ontariens parlaient de la vente à tout prix. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. J'ai une petite réplique pour vous, mais je vais m'abstenir. Terminez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ce n'est pas une blague. J'étais à un rassemblement à Mississauga en fin de semaine et des milieux de travailleurs s'inquiétaient de cette vente à tout prix, des rassemblements tels que celui-ci se produisent partout en Ontario. Le leadership, c'est de comprendre que si vous faites une erreur, de changer de cours, non pas de continuer, malgré les preuves qui montrent que vous allez dans la mauvaise direction. Le directeur de la rédeuvalité financière a été établi, mais vous ne l'écoutez pas. Pourquoi l'avez-vous donc fait? Le gouvernement a vendu 15 %. Vous avez encore le temps de tourner, de changer de cours et de faire la bonne chose. Est-ce que vous allez donc changer de cours? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, merci. Première ministre, Monsieur le Président, laissez-moi parler de ce qui se passe hors de la bulle de Queen's Park, où j'ai été pendant plusieurs jours, Monsieur le Président, hors de la bulle. Les gens me demandent si on va construire l'infrastructure, si j'amène ma compagnie de Chine, en Ontario. Est-ce que je serais en mesure d'intervention du Président? Député de Dufferin-Chaledin, député de Leeds-Greenville, revenu à l'ordre. Député de Prince Edward Hastings, revenu à l'ordre. Leader parlementaire du gouvernement, revenu à l'ordre. Député de Renfrew, à l'ordre. Continuez. Lorsque je parle à des entreprises en Chine qui veulent élargir leur marché, venir ici en Ontario, ils veulent savoir qu'ils seront en mesure de transporter leurs biens partout dans la région du Grand Toronto et d'Hamilton. Monsieur le Président, ils veulent savoir que nous nous engageons à faire les investissements nécessaires qui leur permettront de fleurir ici sur notre territoire. C'est ce qui se passe hors de la bulle de Queen's Park. La réalité, c'est que si nous allons être concurrentiels dans une économie mondiale, si nous voulons être en mesure d'être concurrentiels avec des territoires de compétences qui investissent en infrastructures qui construisent, Monsieur le Président, nous devons faire la même chose. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Nouvelle question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, encore une fois, la Première Ministre, la vente à tout prix d'Ijo One fait en sorte que l'Ontario s'inquiète pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est ces chèques plaqués or qui sont remis aux fonctionnaires des cadres d'Ijo One. J'ai posé la question par avant, mais pas eu de réponse. L'an dernier, nous avons eu des présidents et des PDG qui ont obtenu 24 millions de dollars en chèques aux cadres exécutifs. Ça n'a pas de sens, Monsieur le Président. La population veut une explication, Monsieur le Président. Est-ce que la Première Ministre prendra la responsabilité de cesser ces remboursements, ces rémunérations pour les cadres d'Ijo One? La Première Ministre. Monsieur le Président, j'espère que lorsque le chef de l'opposition a ses conversations avec les gens en Ontario, qu'il leur parle de différents autres éléments. J'espère qu'il leur parle de l'infrastructure, des investissements que nous faisons dans les municipalités. C'est le premier élément. J'espère qu'il parle aussi du fait que l'Ontario demeurera le partenaire, l'actionnaire plutôt, le plus important avec 40 % des actions dans la société et que les contribuables tireront avantage d'une meilleure société. J'espère qu'il est clair sur ce point avec la population que cette société améliorée, cette concentration sur la performance, cette société qui croira et deviendra une meilleure société, amènera beaucoup d'avantages à la population. J'espère qu'il mentionne ses réalités et ses faits à la fin de ces conversations avec la population, Monsieur le Président. Complémentaire, encore à la Première ministre, en termes d'infrastructure, de budget d'infrastructure, vous n'avez même pas changé le chiffre, nous parlons toujours de 130 milliards de dollars. Le PDG d'Action Cancer Ontario a fait 500 000 $. Les collèges de l'Ontario et l'Association des aveugles de l'Ontario, 30 000 $, vous croyez que les cadres d'Hydro One ont raison de faire 4 millions de dollars en salaire. Madame la Première ministre, il y a beaucoup d'organismes qui font beaucoup, qui créent la prospérité en Ontario et ils n'ont pas le financement nécessaire. Comment justifiez-vous vos décisions au ministre de la Finance? Monsieur le Président, sa question n'est pas sincère parce que les conservateurs, pendant très longtemps, ont voulu démanteler Hydro Ontario et nous prenons maintenant les mesures nécessaires afin d'assurer la valeur d'Hydro One et cet élément d'agglomération qu'ils ont détruit. Nous avons maintenant fait le premier appel public à l'épargne pour un net de 3 milliards de dollars pour la population de l'Ontario. Nous avons même augmenté la valeur. Nous réinvestissons cet argent dans la province en créant d'autres actifs, au contraire du député de l'autre côté, qui veut simplement tout vendre ou qui veut amener des compressions partout en Ontario. Nous avons pris cette mesure afin d'améliorer la situation ici en Ontario, M. le Président. Complémentaire final, encore une fois la Première Ministre, un salaire de 4 millions de dollars. Le gouvernement sait combien d'argent les autres cadres de systèmes d'électricité font partout au Canada. Ils savent que les taux d'hydroélectricité sont parmi les plus élevés au Canada. Ils ont reçu des appels partout, de partout plutôt en Ontario, pour arrêter cette vente. Les gens dans la population doivent choisir entre chauffer leur maison et payer leur facture à la fin du mois. Et on continue pourtant à donner ces chèques en or au cadre de la société d'hydro. Est-ce que la Première Ministre croit qu'il est approprié de payer le PDG d'Hydro 4 millions de dollars en salaire ? Et est-ce qu'un seul de vos ministres est en mesure de justifier ce droit ? Au ministre des Finances. La question, c'est est-ce qu'il est approprié pour nous de restructurer Hydro One ? Est-ce que c'est efficace pour nous de mettre les mesures en place pour assurer sa valeur ? Oui, absolument. Il est-il nécessaire de réinvestir 3 milliards de dollars par un gain net qui sera amené à notre économie ? Absolument, le député de votre côté le sait et n'est pas en mesure de le faire. En fait, ce qu'il suggère, intervention du président. Veuillez terminer. Nous avons amené un meilleur leadership à Hydro One et nous avons mis en place un nouveau conseil d'administration et ainsi nous avons amélioré sa valeur. Et nous prouvons qu'il y a une bonne valeur ici d'Hydro One. Nous voyons ici la population qui est majoritaire dans la propriété d'Hydro One et cela ne changera pas. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question se reste à la Première ministre. Ed Clark a dit à la Première ministre de vendre Hydro One. Et donc, même si 185 municipalités veulent conserver Hydro dans la main publique, les gens qui s'inquiètent des taux qui augmenteront, les Premières Nations, les familles et les enfants, pourtant la Première ministre continue de vendre Hydro One. Elle a décidé d'écouter un banquier non élu plutôt que d'écouter la population. Ed Clark a dit qu'il voulait lier les hôpitaux au secteur privé et les changer en exportateurs. Est-ce que la Première ministre peut dire si c'est un code libéral pour dire qu'elle va privatiser et vendre les services hospitaliers et d'éducation en Ontario, M. le Président? La Première ministre. Vous savez, il est clair que la chef du troisième parti et franchement le chef de l'opposition ne s'intéressent pas aux investissements que nous faisons dans l'infrastructure, M. le Président. C'est plutôt clair, la chef du troisième parti, je crois, a un problème dans la création de partenariats à l'extérieur du public. Je dirais donc à la chef du troisième parti que nous avons élaboré une grande expertise en santé et en éducation en Ontario. Et comme la députée le sait, j'étais en Chine récemment, je viens de revenir, et je veux parler de deux exemples de façon dont nous pouvons utiliser cette expertise afin de créer des partenariats qui avantageront la population ontarienne et à l'extérieur aussi de l'Ontario, étant donné nos exemples que je mentionnerai dans la complémentaire. Complémentaire, les Ontariens veulent que la Première ministre montre un peu de jugement. Elle n'a pas été élue sur un plan de vente d'Adjo-One et pourtant, ici, nous en sommes et elle continue d'aller de l'avant avec la vente à tout prix d'Adjo-One avec le même banquier qui a écrit le plan pour vendre Idjo-One et qui a reçu la carte blanche de cette Première ministre. Elles ne semblent pas être en mesure de dire non à ce banquier non élu qui a maintenant ouvert la porte à la privatisation de nos hôpitaux publics. Des hôpitaux qui souffrent déjà, M. le Président, d'années de compression et de fermeture de lits qui ont été amenées par cette Première ministre. Est-ce que la Première ministre va dire à Ed Clark d'enlever ses sales pattes de notre système hospitalier ? La Première ministre. La chef du troisième parti ne veut pas avoir de partenariat avec des gens qui sont à l'extérieur de la province. Elle serait donc contre les deux accords qui ont été signés et que je vais mentionner ici. Ce sont des accords qui créent de l'argent, qui créent de l'emploi et qui encouragent l'innovation dans notre province. La première, c'est entre Télé Ontario et CBS Consultation qui ont signé un accord pour donner des cours d'anglais aux étudiants chinois. C'est un investissement de 250 000 $ qui créera quatre emplois. C'est un petit accord, mais ça amène une expertise qui est élaborée ici et qui permet aux gens à l'extérieur de l'Ontario de tirer avantage. L'autre, c'est entre l'hôpital SickKids et les... Fou du univers, c'est-à-dire qu'on a fait. Complémentaire final. Le ministre de la Santé a fait un discours plus tôt et maintenant, nous savons que les changements qui ont été amenés et le même banquier non élu qui était derrière la vente est au prix d'Adjo One. Ed Clark dit qu'il faut lier nos hôpitaux plus près du secteur privé et les transformer en exportateurs. Pourquoi est-ce que cette première ministre ouvre la porte à la privatisation dans le secteur de la santé? La première ministre, laissez-moi encore une fois parler de ces accords entre SickKids et Children's Hospital Food and University. Voici ce dont on parle. Nous allons voir un partenariat sur plusieurs années pour la néonatologie afin d'avoir une nouvelle unité néonatale qui amènera de nouvelles formations pour les infirmières et auxiliaires et avoir des conférences sur des projets de recherche. Cela épargnera la vie de bébé chinois, Monsieur le Président. Nous allons aider à améliorer le système hospitalier en Chine. La chef de l'opposition est contre tout cela. Hant à elle, nous vivons dans un monde global et elle est contre. La chef du troisième parti. Le système financé par l'Ontario et le Canada devrait fournir des soins à la population ontarienne. Voici ce qui est important, Monsieur le Président. C'est ce que notre gouvernement devrait faire. Parlant de privatisation, Monsieur le Président, j'ai une question de base pour cette première ministre. Est-ce qu'elle va empêcher la vente d'autres actifs importants ici en Ontario? La première ministre. Monsieur le Président, la façon dont je vois notre innovation et notre capacité ici en Ontario, c'est qu'évidemment, premièrement, nous devons aider la population de cette province. Mais nous vivons dans le monde, Monsieur le Président. Nous vivons sur la planète Terre qui a besoin d'innovation qui débute ici, Monsieur le Président. Je reviens de Pékin avec notre ministre du développement économique ainsi que le ministre du commerce international. Et à Pékin, il est difficile de respirer. L'air est tellement pollué qu'il est clair que nous devons amener un changement dans ces villes. Les cadres du gouvernement le savent et je peux vous le dire, Monsieur le Président, nous avons une technologie ici en Ontario que nous pouvons amener au monde, que nous pouvons partager l'innovation qui peut avantager la population de ces villes. de tout et certainement, Monsieur le Président, la chef du troisième parti est d'accord avec ce mot. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire. Je veux demander à la Première ministre si elle allait vendre plus de biens publics, mais je pense qu'elle n'a pas entendu. Le ministre des Finances a dit qu'il ne vendrait pas plus de biens publics. La présidente du Conseil du Trésor n'a pas renié qu'on vendre davantage de biens publics. Mon porte-parole des Finances a écrit au ministre des Finances et il n'y a pas eu de réponse. Et maintenant, je demande à la Première ministre qu'elle nous donne une réponse facile. Est-ce qu'elle va dire à la population ontarienne que la vente des biens publics seront vendus aux enchères ? La Première ministre, Monsieur le Président, la chef du troisième parti, c'est ce qu'on a écrit dans notre budget, ce qu'on pense faire des biens de l'immobilier. On a demandé à Ed Clark de voir les biens de la population ontarienne. Il nous a donné des conseils. Est-ce qu'on va continuer à travailler pour partager notre technologie et notre expertise, soit dans l'éducation, soit dans l'énergie propre ou dans les soins de santé ? On va continuer à travailler. On va aider les compagnies ontariennes à exporter à travers le monde, soit dans l'agroalimentaire ou l'énergie. On va continuer à le faire parce que l'expertise qui existe ici en Ontario est la meilleure au monde. Nous sommes très fiers. On va le montrer au monde afin qu'on puisse améliorer la vie de non seulement de la population ontarienne, mais de la population mondiale. question complémentaire finale. Sous-gouvernement libéral, Monsieur le Président, n'a pas de mandat pour vendre et droits. Pas de mandat du tout. Ils n'ont pas, peu importe ce que cette Première ministre dit, ils n'ont pas dit aux Ontariens que c'était leur intention pendant la dernière élection. Maintenant, ils laissent la porte ouverte à vendre, même davantage. À chaque Ontarien, vous méritez un gouvernement qui est honnête avec vous sur vos intentions. Est-ce que cette Première ministre va faire ce qui s'impose et elle sera honnête avec la population ontarienne et dit maintenant et tout de suite dans cette Assemblée législative, quels actifs qui génèrent des revenus sont à vendre maintenant? Réponse la Première ministre. C'était tellement clair dans notre budget que même la chef du troisième parti l'a compris. Voici ce qu'elle a dit quelques jours après l'élection. Le budget dit noir sur blanc que le gouvernement veut vendre des sociétés de la Coronne comme Ontario Power, Jenner's, Adoan et la Régie des alcools de l'Ontario. C'est ce que la chef du troisième parti a dit. C'était clair qu'on allait étudier les biens publics et les utiliser afin d'investir davantage pour l'infrastructure qui est nécessaire pour le 21e siècle. La chef du troisième parti peut regarder les caméras et peut dire seulement d'Hydro One. Ce qu'elle ne parle ne dit pas c'est que dans ses municipalités, à chacune de ses communautés, il y a des besoins pour des routes, des ponts, des améliorations des systèmes d'eau, des transports en commun. Elle ne parle pas de ça parce qu'elle n'a pas une façon de financer cet investissement. Nous, nous le faisons, nous bâtissons l'Ontario. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question ? Le député de Chatham Kent-Asset. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Après, des questions sérieuses ont été soulevées quant à la sécurité du centre des détentions au sud de Toronto. un mémo de confidentialité et à tout le personnel pour que les gens ne parlent pas. Sinon, ils vont perdre leurs emplois, leur emploi plutôt. Le mémo dit que ça va causer des problèmes à la réputation du ministère. Il est clair que le gouvernement est plus concerné à protéger leur image, leur réputation qu'à protéger les agents correctionnels. C'est des gens qui travaillent tous les jours dans des conditions dangereuses et ils ont cessé de se plaindre par les chaînes appropriées, mais ils ont été ignorés. Quand ils ont essayé de parler à quelqu'un de leur position, le gouvernement a décidé de les baïonner. Pourquoi est-ce que le ministre essaie de ne pas laisser les agents correctionnels parler et pourquoi ils n'assurent pas la sécurité publique? Voyez-vous asseoir. Réponse du ministre. Merci. Nous apprécions le travail que nos agents correctionnels et des agents de libération conditionnelle donnent dans nos institutions en Ontario à chaque jour. La santé et la sécurité c'est notre toute première priorité pour moi et mon ministère. et en travaillant avec eux, on le fait et j'invite les députés d'en face des deux parties de travailler avec nous dans la transformation du système correctionnel pour assurer qu'on cible les particuliers et qu'on arrête le cycle de la criminalité qui existe dans le système. Et le centre de détention de Toronto-Sud a un rôle très important comme nouvelle institution parce qu'elle continue des programmes novataires qui donnent des services qui vont améliorer notre capacité de réhabiliter, de réadapter des contrevenants et pour qu'ils puissent réintégrer la collectivité. J'ai hâte de parler des éléments de ce programme. Merci. Question complémentaire. Je reviens au ministre. On sait peut-être pourquoi on essaye d'imposer le baillage. Il y a une semaine, cinq rapports accablants ont été publiés sur des centres de détention qui ont soulevé des préoccupations horribles. Il n'y a pas assez de personnel. On utilise trop des situations où tout est barré, ce qui cause beaucoup de problèmes. Et les problèmes accablants ont été donnés au ministère en mars, mais ils ont seulement été publiés en novembre. Monsieur le Président, quelles mesures est-ce que le ministre a pris pendant ces mois pour répondre à cette crise dans le système correctionnel? Réponds, Monsieur le Ministre, je suis très content du fait que le député parle des rapports qu'on a rendus publics qui sont venus des comités consultatifs. Ce gouvernement, sous le leadership de la ministre précédente, la procureure générale, a créé des liens entre nos collectivités et nos institutions. Il y a un conseil consultatif qui ont accès pour donner la perspective communautaire afin de pouvoir améliorer les conditions dans nos centres de détention et de les transformer. C'est pourquoi notre gouvernement a pris les mesures de rendre ces rapports publics pour qu'on puisse avoir plus d'orientation afin qu'on puisse travailler ensemble pour transformer le système. Ça démontre bien notre dévouement et ce n'est pas un modèle d'entreposer des gens, mais on veut travailler avec les particuliers pour les réadapter, pour qu'ils puissent réintégrer la communauté parce qu'on aura tous plus de succès si les détenus ont plus de succès. Merci, nouvelle question, le député de Toronto, Danford. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Jeudi, il y a eu un communiqué de presse où le gouvernement a dit qu'il y avait 2,2 milliards de dollars de la vente d'Hydro One. Mais pendant le comité des budgets des dépenses, j'ai demandé et les fonctionnaires ont dit que 2,2 milliards de dollars ce n'était pas de l'argent liquide, c'était juste une entrée comptable. Comment est-ce que la première ministre peut indiquer qu'elle va utiliser 2,2 milliards de dollars pour les métros quand cet argent n'existe pas dans le compte bancaire de qui que ce soit ? Le ministre des Finances, le député d'Enfance parle de l'avantage à la province en résultat de cette vente de 15% du premier appel public à l'épargne d'Hydro One. Il y a un dividende de 8 milliards de dollars qui a été établi avant le premier appel public à l'épargne, ce qui va être utilisé pour appuyer les rénovations et les investissements qu'on fait dans l'infrastructure. Question complémentaire ? Cette non-réponse reconnaît qu'il n'y a pas de l'argent liquide. Les Ontariens perdent le contrôle d'un bien public qui est très important et le directeur de la responsabilité financière qui est indépendant dit que cette affaire aura de mauvais résultats pour l'Ontario. On a dit que cette vente d'Hydro One de la première ministre était des écrans... Il y avait plein d'écrans de fumée. Maintenant, on parle de l'argent qui n'existe pas. Est-ce que la première ministre va admettre que les 2,2 milliards de dollars qu'elle disait qu'on investirait dans les transports communs n'existent pas ? Est-ce qu'elle va avouer que c'est tout des écrans de fumée ? Le ministre des Finances ? Le résultat, c'est un chiffre consolidé dans le Trésor. 2,2 milliards de dollars ont été réalloués pour des impôts de crédit, de crédit d'impôt plutôt et qui ronds au fonds trillion. Et on va réduire la dette. Et donc, on va avoir des gains d'investissement pour investir dans des nouveaux actifs, mais aussi de faire la dette. Dans ce cas, c'est un milliard de dollars avec cette transaction. Ça nous donne la possibilité d'augmenter la valeur d'Hydro One et nous donne la possibilité d'avoir une exploitation plus efficace avec une meilleure valeur à l'actionnaire qui est le public ontarien. On pourra continuer à avoir plus de restures et de réinvestissements et le directeur de la responsabilité financière l'a noté. Merci. Nouvelle question. Le député de Newmarket Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux ministres et finances. Le gouvernement a fait des avancées dans le plan de faire avancer l'Ontario et nous avons remarqué dans ma circonscription les avancées. Il y a un constructeur de biscuits où la première ministre s'est allé pour faire une annonce de progrès. On a un climat d'affaires novateur avec de meilleures routes, de meilleurs transports en commun, l'investissement dans les aptitudes et les talents de la population ontarienne et nous apprenons du leadership dans les revenus de retraite. Dans le budget de 2015 à l'automne dernier, le ministre des Finances nous a donné une mise à jour. est-ce qu'il peut nous dire quand il nous donnera une nouvelle mise à jour au ministre des Finances ? J'aimerais remercier le député du Numark de sa question et comme le député l'a dit, notre gouvernement a donné des détails dans le budget de 2015 avec un plan fiscal solide et je suis content de dire qu'on va donner une mise à jour à ce plan. Ça aura lieu jeudi le 26 novembre en septembre quand on dépose l'énoncé économique de l'automne de 2015 et l'énoncé économique de 2015 va donner non seulement un aperçu de la situation économique mais tout le progrès qu'on a eu pour démontrer plus de prospérité pour les Ontariens et j'ai hâte de déposer cette énoncée économique de l'automne le 26 novembre. Merci. Question complémentaire ? J'aimerais remercier le ministre de cette réponse et en parlant au nom de mes collègues de dire que nous sommes très contents que ce plan qui améliore la vie de tous les gens est très positif et l'énoncé économique de l'automne donne une mise à jour d'habitude sur les finances de la province mais cet énoncé ciblera le progrès qu'on a fait jusqu'ici. Est-ce que le ministre peut donner plus de détails sur ce qu'on peut s'attendre pendant cet énoncé économique de l'automne ? Le ministre Merci. J'aimerais remercier le député de la question. Les notions économiques de l'automne vont donner une mise à jour du progrès de notre plan et inclure d'avoir un climat d'affaires plus positif renforcer le revenu bâtir des infrastructures publiques et des investissements pour au nom de la population ontarienne en particulier dans les aptitudes de la population ontarienne et on accepte non seulement le changement on le mène et donc l'énoncé économique de l'automne le 26 novembre va nous parler des programmes qui ont déjà eu un succès et ce qui s'en vient pour donner plus de succès pour notre province. Merci, nouvelle question le député de Lampton Kent Middlesex Merci, ma question s'adresse à la première ministre comme elle sait il y a un ou deux millions de personnes qui sont au chômage dans la province et les politiques de ce gouvernement font chasser des emplois de l'Ontario il y a deux semaines j'ai demandé au ministre de l'environnement qu'il donne de l'appui à l'aéroport Billy Bishop pourquoi est-ce que la première ministre n'a pas répondu à ma lettre et pourquoi elle n'a pas appuyé les milliers d'emplois qui seraient créés avec cette proposition le ministre des Transports répondra Merci beaucoup monsieur le Président je remercie le député d'emphase de cette question et je pense qu'il se souvient en tant que député de la Chambre que la question discutée et c'est une question de responsabilité fédérale avec la ville de Toronto et l'autorité des ports de Toronto mais cela me donne l'occasion de l'importance que notre gouvernement continue avec son plan ambitieux de bâtir la province mais aussi d'appuyer la ville de Toronto depuis 2003 ce gouvernement a appuyé la ville de Toronto on a beaucoup de projets et il y a par exemple le train léger à l'avenue Aiglington qui traverse toute la ville qui est une solution des transports qui va changer vraiment comment les transports sont utilisés dans cette partie de la ville question complémentaire je reviens à la première ministre en 2013 le ministre des transports de l'époque non-or-la Glenn Mark a dit il ne faut pas obliger que c'est un actif économique très important pour créer des emplois au centre de Toronto pour l'industrie du cinéma et l'industrie bancaire et donc l'aéroport a été très positif fin de citation la proposition d'expansion de la piste pour les avions créerait 2000 emplois bien payants et 250 millions de dollars de retombées économiques ces emplois sont dans le plan des ports de Toronto et la première ministre n'appuie pas le développement économique en ne pas appuyant ce projet mais il y a encore du temps est-ce qu'elle va appeler son ami le premier ministre Justin Trudeau pour qu'on avance avec cette proposition intervention du président vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît merci le ministre des Transports c'est assez ironique que ce député de ce parti parle d'avoir des partenaires qui sont prêts à faire du travail c'est intéressant aussi que ce député de ce groupe parlementaire parle de 2012 2013 depuis que je suis arrivé à cette assemblée législative en 2012 année après année et même avant les députés de ce groupe parlementaire ont voté contre des budgets de sous-gouvernement qui incluent du financement pour appuyer de bonnes choses dont parle le député est entré à l'infrastructure à la création d'emplois et je ne peux pas comprendre pourquoi ce député demande cette question vu qu'il a voté contre le train léger de Angleton et il a voté contre l'express Union Pearson l'ironie est vraiment lourde ici mais la population de la province et de la ville comprend où notre première ministre et notre gouvernement va aider cette ville merci beaucoup veuillez vous asseoir s'il vous plaît veuillez vous asseoir s'il vous plaît merci nouvelle question la députée de Park d'Ely Park merci à la première ministre en 2009 et 2010 le gouvernement et inclut la première ministre a voté pour appuyer les deux premiers projets de loi des cinq pour avoir du zonage d'inclusion et des règlements municipaux mais quand on a développé la stratégie de logement à long terme en 2010 le zonage d'inclusion n'était nulle part l'année dernière le gouvernement a voté pour appuyer un projet de loi par le député libéral de Tobacco Lake qui aurait aussi le zonage inclusif ou d'inclusion quand on a déposé le projet de loi 73 loi sur la planification il n'y a pas de zonage d'inclusion après six ans pourquoi la première ministre n'a pas suivi dans les promesses répétées du gouvernement d'appuyer le zonage d'inclusion le ministre des affaires municipales et du logement merci alors j'aimerais commencer par remercier la députée de Park Hill High Park de sa question c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait la championne acharnée de dossiers qui justement étaient liés au logement social et au zonage d'inclusion et c'est vraiment tout à fait important de souligner son rôle le député de Tobacco Lake a également joué un rôle important sur ce dossier et j'aimerais dire à la députée d'en face que nous croyons que c'est tout à fait important d'avoir justement un programme en matière de logement qui soit solide nous sommes en train de travailler à une stratégie à long terme en matière de logement et si nous choisissions justement d'adopter ces dispositions de zonage inclusif ceci ferait partie de cette stratégie merci encore une fois c'est une question qui s'adresse à la première ministre alors ces six dernières années le gouvernement libéral a voté à répétition en faveur du zonage d'inclusion et en fait l'urbaniste en chef de Toronto dit qu'en fait la ville de Toronto aurait besoin de 12 000 logements abordables supplémentaires et malheureusement rien n'a été fait depuis et je peux vous dire que cette liste d'attente ne fait que s'allonger nous avons 168 000 foyers en liste d'attente pour un logement abordable alors que faudra-t-il pour que la première ministre tienne enfin cette promesse répétée de soutenir le zonage d'inclusion le ministre et bien je pense que vous n'aurez pas plus longtemps à attendre je peux vous le promettre d'ailleurs en tout cas ce que j'aimerais dire c'est que nous continuons de dialoguer avec les municipalités qui sont les parties prenantes principales qui ont un certain problème certaines préoccupations actuelles ainsi qu'avec d'autres parties prenantes du secteur parce que pour faire cela pour loger les gens qui ont besoin de logements abordables et bien il faut faire les choses de manière appropriée et je pense vraiment que notre travail prudent et stratégique fera en sorte de s'assurer que les bonnes mesures seront prises merci nouvelle question la députée de Scarborough Aging Court merci ma question s'adresse au ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure alors là le ministre vient de revenir ainsi que la première ministre et moi-même d'une mission commerciale en Chine et je sais très bien que mes cométants savent très bien que nos relations avec la Chine sont tout à fait cruciales à notre économie et en fait la Chine est le deuxième partenaire économique en importance du Canada et il y a eu de nombreux investissements qui ont été réalisés pour justement accroître nos relations commerciales avec ce pays tout à fait important en 2014 le commerce entre nos deux pays a représenté 40 millions de dollars alors est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails sur l'accord qui a été signé en Chine au cours de cette mission commerciale merci le ministre merci monsieur le président j'aimerais vraiment remercier la députée de cette question importante et j'aimerais également la remercier de sa contribution importante au succès de notre mission commerciale et je suis tout à fait heureux de pouvoir annoncer à cette assemblée que nous avons réussi à signer des accords à hauteur de 2,5 milliards de dollars ce qui permettra à cette province de créer 1700 nouveaux emplois et plus de 100 accords ont été signés au total et donc j'aimerais vous donner quelques petits exemples de ce que nous avons réussi à obtenir au cours de notre dernière journée à Beijing nous avons par exemple signé trois accords commerciaux avec Wing JD China Telecom Corp et bien d'autres accords qui totalisent au cours de notre dernière journée à Beijing 230 millions de dollars cela va représenter des milliers d'emplois nous sommes très fiers de notre succès merci 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 la députée pour la complémentaire merci alors je suis vraiment tout à fait heureuse d'entendre ces bonnes nouvelles je pense que l'Ontario doit rester concurrentiel dans le monde actuel et nous ne pouvons le faire qu'en signant de tels accords et c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup aider la ville de Mississauga par exemple parce qu'il y a des bus zéro émission qui vont y être construits et exportés vers la Chine il y a également une société de Scarborough qui a réussi à mettre en place un équipement qui permet d'aider les diabétiques il s'agit d'un équipement de balayage en trois dimensions qui va également être exporté vers la Chine je suis très très fière du succès de notre mission commerciale et j'aimerais demander au ministre quels sont les autres accords que nous avons signés avec la Chine merci le ministre merci beaucoup alors j'aimerais vous donner d'autres exemples d'accords que nous avons réussi à signer au cours de cette mission commerciale nous avons réussi à signer un accord à hauteur de 80 millions de dollars avec China Telecom et il y aura également des importations de produits alimentaires canadiens vers la Chine et il y aura en Chine il y aura également des achats à hauteur de 50 millions de dollars de fruits et légumes canadiens d'ici 2016 et je pense que c'est vraiment tout à fait important également de dire qu'il y a également eu des investissements à hauteur de 100 millions de dollars dans la région de Niagara à Niagara Falls très exactement et il y a une société chinoise du nom de Chen qui a réussi à acquérir 30% des parts de EDI qui est une société très importante ce qui permettra de créer 200 emplois supplémentaires en Ontario entre autres merci nouvelle question merci ma question s'adresse au ministre de la santé et les soins de longue durée alors monsieur le président il y a eu de nombreux pourparlers avec les médecins de famille concernant leur rémunération mais la réalité c'est que de nombreux Ontariens plus de 800 000 en fait ont bien du mal à se faire traiter par un médecin quelconque et nous avons une population vieillissante qui représente un fardeau croissant pour notre système de soins de santé et il y a de plus en plus de patients qui ont besoin de soins donc c'est vraiment tout à fait important de se consacrer à leurs besoins et malheureusement ce n'est pas une chose qui est faite actuellement et donc ce sont des patients qui se demandent bien pourquoi le gouvernement a arrêté de collaborer avec l'association médicale de l'Ontario à procéder à un sabrage de 8 millions de dollars dans les services et pourquoi ils ne dialoguent pas avec les médecins quelle est l'explication de cet échec de la part du gouvernement merci le ministre de la santé et des soins de longue durée merci je suis tout à fait fier du travail effectué par le personnel de soins de santé de première ligne et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire le député d'en face au contraire nous sommes en train de reprendre les pourparlers avec les médecins et c'est en fait l'association médicale de l'Ontario qui a refusé de se rasseoir à la table des négociations avec nous mais je reste optimiste à cet effet monsieur le président je reste optimiste parce que cette association a accepté de se rasseoir à la table des négociations afin justement de voir ce qui peut être fait pour garantir l'avenir des services de santé en Ontario et ce pour le bien des patients et il y a eu donc un rapport qui a été publié par qualité des services de santé en Ontario la semaine dernière qui disait que les temps d'attente avaient diminué merci complémentaire merci ceci s'adresse encore une fois au ministre malheureusement les relations entre le gouvernement et les médecins ne sont pas bonnes loin de là et donc il y a malheureusement de nombreux problèmes qui touchent les patients à cause de ces relations tendues entre le gouvernement et les médecins et au lieu de se rasseoir à la table des négociations qu'a fait le gouvernement il a sabré dans les services de santé il a refusé de dialoguer avec les médecins et tout ceci n'est pas du tout à l'avantage des patients est-ce que le ministre pourrait m'expliquer quel est l'avantage pour les patients de cette conduite de la part du gouvernement réponse alors je ne sais pas par où commencer parce que vraiment ce que vient de dire le député d'en face est tout à fait erroné en fait au contraire nous avons fait augmenter notre financement des services prodigués par les médecins de 1,25% l'année dernière et nous sommes en train de continuer d'augmenter ce budget qui est affecté aux services des médecins et malgré ce que vient de dire le député d'en face en fait j'ai dialogué avec l'association médicale de l'Ontario je lui ai tendu la main et en réalité nous voulons continuer les pourparlers et les négociations avec cette association et en fait malheureusement l'association médicale de l'Ontario est celle qui a refusé de dialoguer avec nous mais j'ai bon espoir qu'elle le fasse à l'avenir merci nouvelle question la députée de l'Anchawa merci alors les commettants de ma circonscription dépendent grandement du succès du secteur automobile et en fait de nombreuses familles de ma région dépendent exclusivement de ces secteurs pour leur revenu et en fait la semaine dernière Ed Clark l'expert en matière de privatisation de ce gouvernement a dit à Toronto que malheureusement les chèques de paye de ces gens seraient réduits d'un quart à l'avenir et il a dit également qu'il fallait réduire donc les frais liés aux travailleurs afin de maximiser les profits pour notre économie alors c'est très intéressant n'est-ce pas et ce n'est pas du tout ce que méritent ces personnes qui travaillent très dur est-ce que le gouvernement va se lever pour les défendre la première ministre alors je sais que le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure va vouloir répondre à cette question mais j'aimerais quand même dire à la députée d'en face que c'est exactement ce que nous faisons à l'heure actuelle nous sommes en train de mettre en place une stratégie et nous le faisons depuis déjà longtemps en fait d'investissement dans ce secteur économique d'importance ce qu'est le secteur automobile donc ceci va nous permettre de rester concurrentiel nous avons investi dans de nombreux fonds de développement entre autres celui du développement du sud-ouest de l'Ontario nous sommes en train de vraiment soutenir ce secteur et nous avons une expertise dans ce secteur qui est vraiment à la fine pointe de la technologie et nous allons nous assurer bien sûr d'investir encore plus dans ce secteur à l'avenir merci complémentaire merci monsieur le président les commettants de ma circonscription malheureusement savent très bien à quel point le gouvernement libéral peut être inactif en la matière ils se sont bien rendu compte qu'il y avait eu de nombreux emplois manufacturiers qui avaient disparu plus de 3000 en fait et les statistiques montrent très bien que c'est un secteur malheureusement qui est en plein déclin quelle est la réponse de monsieur Clark c'est de s'abrer dans les investissements destinés à ce secteur alors c'est incroyable il a également détruit certains règlements qui étaient destinés à protéger ses travailleurs est-ce que la première ministre va s'engager à défendre ses travailleurs merci le député ou plutôt le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure merci alors j'ai passé les 19 derniers jours au Japon et en Chine à parler de la concurrentialité de notre secteur économique alors c'est vraiment très intéressant et je peux vous dire que vraiment ce qu'elle dit n'a aucun sens au contraire nous avons attiré 4,5 milliards de dollars d'investissement dans le secteur automobile de la part de General Motors par exemple et nous continuons de soutenir ce secteur nous voulons bien sûr continuer d'être concurrentiels dans ce secteur et c'est pourquoi nous investissons dans les innovations Monsieur le Président c'est pourquoi il faut absolument que nous restions des leaders dans de nombreux secteurs novateurs il faut absolument protéger les emplois automobiles d'aujourd'hui et créer les emplois de l'avenir dans ce secteur merci merci nouvelle question la députée de Antoine Orléans des collèges et des universités alors il est absolument impératif que le gouvernement aide les étudiants d'aujourd'hui à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour rester concurrentiels sur le marché du travail d'aujourd'hui donc c'est vraiment absolument crucial de s'adapter aux changements économiques qui ont lieu en ce moment dans notre province alors est-ce que le ministre la ministre plutôt pourrait nous donner des détails sur la manière dont on investit dans la réactivité des collèges et des universités à notre situation économique actuelle merci le ministre merci beaucoup j'aimerais remercier la députée de Antoine Orléans pour sa question et j'aimerais dire que notre gouvernement s'engage grandement à soutenir le secteur de l'éducation postsecondaire dans notre province nous voulons préparer les étudiants de manière appropriée aux besoins de notre marché du travail en pleine évolution il y a eu un nouveau programme qui a été mis en place dans de nombreuses régions de notre province et ceci permettra vraiment de synchroniser davantage les compétences des étudiants avec les besoins du marché du travail il y a également un programme de jumelage avec des personnes âgées qui permettra donc aux étudiants d'apprendre des personnes âgées et certaines compétences tout à fait cruciales merci et ceci va merci merci beaucoup monsieur le président alors j'aimerais vraiment dire à quel point il est important de répondre aux besoins en pleine évolution de nos collectivités à Ottawa il y a de nombreuses personnes âgées et c'est une population en plein vieillissement que nous avons en Ontario en règle générale je pense vraiment que c'est important de souligner que j'ai eu le plaisir de travailler moi-même dans le secteur des maisons de retraite pendant 15 ans j'ai été la copropriétaire d'une maison de retraite et je pense vraiment que le programme auquel vient de faire référence le ministre est un programme tout à fait important et ceci va vraiment aider à inclure davantage les personnes âgées dans la société et est-ce que le ministre pourrait donc informer cette chambre de ce qui est fait pour travailler à mettre en place de tels programmes afin de soutenir au mieux les personnes âgées de l'Ontario merci le ministre délégué aux affaires des personnes âgées alors j'ai eu le plaisir de me rendre à Ottawa pour assister au lancement de ce programme et je pense que c'est tout à fait important que de souligner que nous soutenons les personnes âgées de manière novatrice et donc ceci va vraiment améliorer les perspectives des étudiants surtout de ceux qui souhaitent travailler dans le secteur de la gériatrie et des maisons de retraite et ceci va vraiment grandement améliorer la vie des personnes âgées en Ontario et donc il y a de nombreux règlements qui ont été créés pour assurer la sécurité et le bien-être des résidents de maisons de retraite et donc nous avons vraiment de nombreux besoins dans ce secteur et c'est vraiment une initiative qui a beaucoup de sens et nous allons la soutenir grâce à nos investissements dans ce secteur merci merci le député de Népessin pour une nouvelle question bonjour monsieur le président ma question s'adresse au ministre du travail alors il y a malheureusement une situation chaotique et d'incertitude à cause des suppressions d'emplois dans le secteur de la santé et malheureusement il y a eu de nombreux licenciements d'infirmières sans exactement dans notre hôpital local et maintenant il y a également 54 travailleurs du secteur des soins de santé supplémentaires qui ont été licenciés y compris 22 professeurs alors malheureusement l'université de ma circonscription a été très touchée par ces licenciements bien entendu depuis deux semaines déjà il n'y a pas eu de cours assurés parce qu'il y a eu des grèves qui ont été provoquées par ces licenciements il y a également 43 travailleurs du secteur des soins de santé qui ont été licenciés à l'hôpital Northland donc que fait le gouvernement pour résoudre ces différends merci le ministre merci au député d'en face pour sa question en tant que ministre du travail j'aimerais dire qu'en fait nous sommes très fiers de notre bilan en matière de négociations collectives dans notre province en fait le nombre de conventions collectives qui ont été conclues dans notre province est très important et plus de 98% d'entre elles ont été conclues sans aucune grève ni aucun look out donc c'est vraiment quand même impressionnant comme bilan et je pense que c'est un bilan très positif qu'il faut absolument souligner c'est un bilan qui vraiment surpasse celui de nombreux autres territoires de compétence et je pense que vraiment nous avons de bonnes relations avec le secteur syndical et je pense que bien sûr le meilleur accord que l'on puisse conclure est un accord conclu entre les parties concernées nous avons parmi les meilleurs médiateurs du pays et nous arrivons aux meilleurs accords du pays merci encore une fois ceci s'adresse au ministre je ne suis pas sûr que le secteur syndical soit vraiment aussi satisfait que cela de votre gouvernement parce que je reçois tous les jours des courriels de mes cométants qui s'inquiètent du fait que les étudiants ne pourront peut-être pas terminer leur semestre car leurs enseignants sont en grève et nous avons ensuite des manifestations de manière hebdomadaire qui ont lieu dans ma circonscription de la part des travailleurs du secteur des soins de santé pour protester contre les compressions et les licenciements qui touchent leur secteur et tout ceci a lieu alors même que la première ministre prétend que notre budget n'est pas suffisant pour remettre en place ces postes alors même qu'ils ont continué à gaspiller à torré à travers en central au gaz en compteur intelligent et en cybersanté j'en passe et des meilleurs réponse alors nous sommes très fiers de notre bilan dans cette province de l'Ontario comme je le disais parce que nous arrivons à conclure des conventions collectives sans grève et sans lockout plus de 90% du temps donc nous avons dit très clairement à tout le monde dans cette province que bien sûr c'était très très important de transformer nos relations avec le secteur des syndicats et nous avons réussi à conclure de nombreux accords comme je le disais avec Unifor par exemple et avec d'autres syndicats et je pense que bien sûr Unifor est l'un des syndicats principaux de cette province et il travaille avec nous et je suis sûr qu'on peut arriver à un accord dans ces différents qui nous préoccupent merci le député pour une nouvelle réponse question pardon alors la semaine dernière il y a eu malheureusement malheureusement eu des perturbations au niveau de North Bay et il y a eu certaines négociations qui ont eu lieu mais malheureusement le gouvernement n'a pas vraiment assisté à ces négociations il n'a rien fait pour aider à résoudre ce différent et c'est vraiment bien dommage et j'ai l'impression que en fait ils sont en train de provoquer ces syndicats en menaçant de licencier ces travailleurs du secteur des transports du nord de l'Ontario est-ce que le gouvernement le fait exprès le ministre du développement du nord et des mines alors merci j'aimerais parler justement du même thème que vous venez d'évoquer et je peux vous dire qu'en fait le gouvernement de la première ministre a tout fait justement pour calmer la situation au niveau de la commission des transports Ontario Northland et nous sommes vraiment tout à fait engagés à continuer la transformation dans ce secteur nous voulons renforcer le réseau de transport en commun dans le nord de l'Ontario et bien sûr nous avons dit depuis le début que cette transformation bien sûr impliquerait certaines modifications et il faut absolument que les conventions collectives nécessaires soient conclues à cet effet et je suis tout à fait optimiste à cet effet j'ai confiance dans le processus des négociations collectives et j'espère que les parties reviendront à la table de négociation et que l'on arrivera à un accord merci beaucoup j'aimerais vous rappeler que lorsque je me lève vous devez vous asseoir observez ma conduite s'il vous plaît le député le leader parlementaire adjoint du gouvernement pour un rappel au règlement j'aimerais vous rappeler que Tony Covey et Nicky sont là et ce sont des invités que j'ai invité moi-même à Queen's Park ce matin j'aimerais également vous présenter monsieur Bill Ferguson qui est ici dans la tribune ce matin il n'y a pas de vote différé la séance est donc suspendue jusqu'à une heure cet après-midi merci